Je suis sûr, chers amis, que vous seriez à ma place, vous feriez exactement ce que je vais faire là. Parce que celle-là de Pelouse, on va pouvoir la caresser et s'en souvenir longtemps. Premier succès à l'extérieur de la saison pour l'équipe d'Olivier Daloglio. Et le moins que l'on puisse en dire, c'est que c'est un succès qui n'aura pas été volé. A l'issue d'une première mi-temps, d'une rare intensité, d'une solidarité exemplaire de la part de tous les joueurs, toujours sur le porteur du ballon niçois, parce qu'il fallait bien s'attendre quand même à ce que les joueurs de Christophe Galtier prennent le jeu à leur compte. Ce qui a été le cas, mais sans jamais véritablement inquiéter, sans jamais véritablement dominer outrageusement notre formation. Qui a eu du répondant comme jamais et tout particulièrement, même si l'envie ce soir n'est pas de dissocier un joueur par rapport à un autre, tout particulièrement quand même la charnière centrale, Mamadou Sacco. Et surtout, l'immensissime Maxime Esteve qui a réussi un match exceptionnel. Il est paradoxal de vous dire qu'en ayant gagné ce match à Nice, c'est lui, de notre humble avis, qui aura été le meilleur Montpellierain sur la pelouse tout au long de cette rencontre. Et la deuxième mi-temps a été quasiment du copier-coller sur la première, outre le fait que c'était la première fois de la saison que nous rentrions au vestiaire sans avoir encaissé de but. Voilà qui était un stimulant supplémentaire. Et à la 80e minute, il s'est produit ce que généralement les amateurs de foot craignent. Une équipe domine, elle se fait prendre en contre. Et sur un centre de Ristich, Flora Mollet a récupéré le ballon au deuxième poteau pour catapulter la balle en question hors de portée de Walter Benitez. A 10 minutes de la fin, c'était un don du ciel. Et c'est un don du ciel que nous avons préservé 10 minutes durant, et plus encore durant les 4 minutes de temps additionnel. Très belle victoire ! Du courage, de la solidarité, du combat, de la témérité, de l'équipe de Montpellier qui en appelle d'autres, bien sûr.